Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouveau vlog J'ai mis un haut Parce que Il fait beau, le soleil est revenu Le problème c'est que J'ai du mettre mes bottines Parce que pour marcher il faut que je m'achète des chaussures On va dire Pas de très bottines Plus été mais qui sont assez confortables Quand on marche tout simplement parce qu'en fait Je dois aller au magasin aujourd'hui Donc je vais vous prendre avec moi Mon père est parti dans un magasin hier C'est un magasin où il va tout le temps, c'est un magasin turc Il s'appelle Lodos Il avait acheté là bas un saucisson turc Ca s'appelle du sujuk Et en fait il était tellement bon Qu'il m'a demandé si je pouvais y aller parce qu'il n'est pas là Ils sont partis chez ma soeur à marche en famine Donc ma soeur insiste Pour que j'y aille pour lui faire plaisir avec ma maman Le problème c'est que c'est assez loin Donc les bottines que j'ai mis ne vont pas du tout Avec mon haut, les bottines vous les avez déjà vues C'est celles que je mets habituellement dans mes Bah quand je sors, vous les avez déjà vues je pense dans mes vlogs Du coup voilà, là je vais me préparer mon manger J'attends mon ami qui doit venir Il ne répond pas au téléphone, j'espère qu'il ne dort pas Parce que là je serai vraiment vexée Parce que ça fait longtemps qu'il doit venir Et que je l'attends Il doit venir vers 2h, il est 1h20 Voilà donc je vais regarder ce que je vais manger les amis Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite Et re les amis, donc mon ami vient de me téléphoner En fait il était sous la douche Il va sûrement arriver en retard du coup Moi je ne vais pas me prendre la tête pour ce midi Je vais manger quelque chose d'assez léger Donc je vais me faire une salade que je vais laver Avec toujours ma vinaigrette maison Et puis quelques oignons frits Et puis pour les ficulants je ne sais pas encore Je vais voir peut-être des tranches de pain demi-wet-wetcher Voilà donc je vais laver ma salade Puis je reprends tout de suite si vous faites des gros bisous Alors mon jour de pesée est demain Et je me suis pesée aujourd'hui par curiosité Pour voir si mon alimentation Parce que pour le moment je n'ai pas changé d'alimentation Mais je mange on va dire souvent des oignons frits Des trucs on va dire Que j'ai l'impression que c'est un peu plus gras Pourtant je reste dans mes points wet-wetcher Et d'ailleurs je ne les termine des fois même pas Des fois je n'arrive même pas à utiliser l'intégralité De mes points wet-wetcher une journée Voilà Et j'en suis à 31 pro points par journée Voilà donc des fois ça m'arrive qu'il m'en reste 4, 5, 6 Et pour le moment je suis à fond dans les oignons frits en fait Dans mes salades Tout simplement parce que A la base je suis quelqu'un qui adore les salades Franchement je pourrais en manger tous les jours Le truc c'est que j'aime bien quand elles sont bien saisonnées Avec une bonne huile d'olive Des oignons ou une échalote Et puis avec d'autres trucs comme du fromage feta etc Le truc c'est que depuis que je fais wet-wetcher Je la mange simple Juste avec une vinaigrette maison Et ça me manque Et en fait à force de manger toujours la même chose J'en ai un petit peu marre Donc on va dire que j'en rajoute des oignons frits Pour donner un peu plus de goût Parce que j'adore les oignons frits Déjà j'adore les oignons Et du coup voilà Et je me suis pesée par curiosité Et j'ai bien perdu encore Donc j'espère que demain j'aurai le même poids quand même Donc pour le programme d'aujourd'hui Je dois aller au Lidl Je ne sais pas si je vais aller payer mes factures aujourd'hui Parce que bon franchement j'ai tellement de trucs à faire aujourd'hui Que c'est impossible Et je vais peut-être aller pour faire plaisir à mon père au magasin Mais bon le problème c'est que ça va être beaucoup de marche C'est à 30 minutes à pied quand même C'est pas que j'aime pas marcher C'est que... Enfin si c'est que j'aime pas marcher en fait J'adore marcher mais pas pour des trucs comme ça J'aime bien marcher quand c'est dans mon intérêt C'est pas bien je sais mais bon Dans ma vinaigrette pour le moment je rajoute ceci Au lieu de vinaigre pour changer un petit peu Donc c'est du citron en fait Hier j'ai mangé une criche tomate mozzarella Mais j'ai pas tout mangé Elle faisait 350 grammes C'est celle-ci Et elle était quand même pas mal ma foi Mais très calorique Franchement pour tout ça faisait 25 pro point J'en ai pris que 150 grammes je crois J'en ai pris pour 10 pépés il me semble Et à côté j'ai mangé de la salade Avec quelques tranches de filet de poulet aux fines herbes Voilà les amis c'est prêt Je vais vous montrer mon assiette Donc j'ai pris 70 grammes Donc 70 grammes de filet de poulet aux fines herbes Ma petite salade avec mon... Avec ma vinaigrette et des oignons frits Et à côté on guise de ficulant J'ai pris des galettes de maïs Héreux les amis Là on vient de s'arrêter à un arrêt de tram Et on doit aller donc dans un magasin En fait où je vais souvent avec mon papa Donc je vous l'ai dit tout à l'heure c'est l'odos Mais j'y suis jamais allée en tram Donc voilà là on est en train de chercher sur le GPS Il y a papy qui cherche son GPS en fait Pour vous connaître le chemin Je connais à peu près Mais franchement quand mon père m'y emmène Je fais pas vraiment gaffe au chemin quoi J'ai pas vraiment beaucoup le sens de l'orientation on va dire Donc voilà quoi Alors on est sur une place là Où on s'est arrêté pour le tram Donc voilà on attend J'attends que papy trouve l'adresse Tu fais quoi en fait tu trouves pas ? Je le cherchais Là-bas il y a un Thai express Ça donne envie quoi Héreux les amis Alors il a cherché pendant 10 minutes Il trouvait pas J'ai pris le téléphone Et j'ai trouvé tout de suite Voilà il y a tout le monde qui me regarde Parce que je me filme Les gens vont se dire Celle là elle se prend pour quelqu'un d'intéressant Elle se prend en photo Je sais pas ce qu'elle fait Ou elle part toute seule Mais bon On s'en fout Les gens là je les croise qu'une fois dans ma vie Et du coup voilà quoi Alors on a trouvé Et là il a mis le GPS Et voilà Alors on avance tout doucement C'est bon ça marche ? Allez Voilà Là on avance On arrive bientôt à l'école Où mon neveu était avant Donc ça me rappelle quelques souvenirs Tu fais quoi là ? Il y a un souci ? Regarde c'est qu'il est en route Il est en route alors ? Bah là il bouge Bah il bouge c'est normal si c'est un GPS Franchement Voilà donc on va y arriver les amis On va y arriver On se perdra pas on a des GPS On est en train de regarder des soupes pour papi Il y en a plein Il y en a plein Il sait pas quoi choisir Bon tu vas prendre lesquelles alors ? Je vais mettre tout ce qui est de tomate Tout ce qui tu as Ah tu veux juste à la tomate ? Non non Parce que regarde ici il y a celle là Si tu veux Et ça fait repas complet tu vois Il y a ça ici au kefté Tu veux ? C'est aux boulettes de viande Tiens on va te prendre ici T'en recule un petit peu Ici tu as la tomate si tu veux Tu vois il y en a plein hein Celle là elles sont à 29 centimes normalement Bon on va pas le prix des cachets Ouais ça doit être écrit derrière t'inquiète On va prendre des petits gâteaux J'ai pris des petits cakes comme ça Qui sont pas très chers Donc je regarde Tiens tu peux mettre ça dans le cabille ? Alors Ah c'est pas cher ça En plus ils sont super bons ceux là Bon alors on est dans le rayon des frigos Et j'ai craqué j'ai pris une pizza Donc moi j'ai pris celle là ici au poulet mozzarella Voilà donc je suis en train de regarder un petit peu Qu'est-ce qu'il y a de bon Tu peux les mettre dans le caddie hein papy Il y a des trucs qui donnent vraiment trop envie Donc je regarde les amis Bon oh là là Ça me donne trop envie les trucs de poissons là Ils ont bien fait hein Ils ont bien rangé comme ça Tu vas rien prendre toi ? Ouais Moi je regarde parce qu'il y a peut-être des trucs intéressants Ça ça donne trop envie Quel friand Où ça ? C'est pas des friands ça C'est des pâtes feuilletées avec fourrées au fromage et tout en fait Tu vois C'est des pâtes feuilletées fourrées au fromage Au four ? Je fais ça au four ? Le prix ben je le vois pas en fait Non je vois pas le prix mais c'est Ils font des pizzas de doner kebab Bon il y a papy il est en train de boire là J'ai goûté parce que j'avais soif J'ai pris deux gorgées et c'est trop sucré les amis Je sais pas si c'est parce que j'ai plus l'habitude de boire du sucré Mais attends on va traverser ici Parce que là-bas il y a papy et mamie qui prennent toute la place On va les laisser passer quand même Oui il y a papy qui veut regarder les prix du resto Thaï Je connais pas les points donc ça m'énerve Mais bon C'est pas bien ça Oui ça c'est pas bien C'est pas bien T'es sûr que tu peux jeter ça dedans ? Je sais pas Bon aussi il y a des broches Bon vas-y c'est une poubelle hein C'est mieux que de jeter par terre Bon tu voulais regarder les prix ? Oui c'est pas là donc Ça c'est le restaurant Thaï Et c'est halal Bon en même temps c'est fermé Ouais c'est normal Voilà Mais tout à l'heure c'était ouvert Ouais c'est écrit ouvert Ils ont mis ouvert mais en fait c'est fermé Et d'ailleurs on me voit Donc bah tant pis hein Au moins il n'y aura pas de craquage Bah ici on me voit dans la vitre Ah d'accord Bon bah tu viens papy on y va C'est tôt hein On repart parce que c'est fermé C'était ouvert quand on est venu Ils ont laissé le truc pour dire que c'est ouvert Mais bon Bon du coup on y va à pied ou ? On va prendre le tram non ? Bah ouais mais le tram il va nous ramener jusqu'en haut Tu vois ce que je veux dire ? Non bah non il part de l'autre côté Parce qu'il y a une année de maison Je pense que ça en fait Il n'y a pas grand monde hein Dans cette petite place C'est pas beau hein Ouais Moi je suis venu ici une fois je m'en rends C'est vrai ? Bon bah maintenant reste plus qu'à rentrer à pied Parce qu'en fait on a décidé de prendre le restant du chemin à pied Bon nous arrivons vers le carrefour Et je pense qu'on va passer J'ai envie d'acheter 2-3 trucs au Aldi Voilà du coup là on arrive sur la grande place Oui mais il faut traverser sur les lignes blanches papy Moi j'ai pas envie de faire écraser Et puis on va arriver vers le carrefour Tu dois aller au carrefour ou pas ? Non T'es sûre ? Oui Bon bah alors on va aller au Aldi Je veux ouais Bon bah voilà Si je veux aller au Aldi c'est pas pour faire la belle Je vais encore acheter des salades je crois Parce qu'elles partent très vite avec moi J'ai pris une salade C'est la seule qui est restée Elle est pas On dirait pas qu'elle est super fraîche Mais bon papy c'est pis un concombre T'as pas besoin de fruits de légumes ? T'as besoin de rien ? Des tomates ? Ouais moi si il m'en faudrait rien Les tomates elles sont là bas je crois Viens On va regarder 1,49 le kilo Et re les amis je viens de rentrer Il est quasi 6h du soir Je suis crevée J'ai marché toute la journée J'ai fait pas mal de trucs Donc j'ai fait des courses Je vais vous montrer ça Je me suis racheté mes baguettes bistro Parce que c'est si je les adore Et si oui pro point pour une baguette Et je mange ça avec en général Un petit peu de salami de poulet Et une salade J'ai acheté des oranges Parce que pour le moment J'aime bien en manger Et pourtant j'aime pas trop les oranges Je me suis repris Deux fromages Philadelphia Light Aïe et Finzer Parce que j'en ai plus Et que j'en mets beaucoup dans mes salades Je me suis repris Trois paquets de filets de poulet Aux Finzer Au Aldi Je me suis pris Deux paquets comme ça De fruits en fait Au sirop J'ai calculé C'était un pro point pour une Au Carrefour Je me suis pris Un panier feuilleté en fait Au saumon Donc ça se présente comme ça Et si 7 ou 8 pro points en fait Pour un Donc avec une salade Ça serait juste parfait Je me suis repris Des potatos Au Lodos Je me suis pris Une pizza au poulet Et ça se présente comme ceci C'est poulet mozzarella Et ça m'a trop trop donné envie Je la mangerai peut-être ce soir Je me suis pris Plusieurs petits paquets de gâteaux Qui coûtent en général 3 à 4 pro points Donc là c'est au chocolat Donc là c'est au chocolat Ici c'est au fruit confit Alors j'en ai pris vraiment De plusieurs goûts J'en ai pris ici A la banane Un cake à la carotte Un au citron Je me suis pris Un petit chocolat Comme ça Au caramel Et un autre chocolat Comme ça Je sais pas C'est au quoi C'est peut-être à la noix de coco Mais ça m'avait trop donné envie Voilà Donc ça c'est tout Pour les gâteaux Et voilà Ensuite je me suis acheté Juste un déboucheur évier Et puis des petites canettes De coca Voilà c'est tout Les amis Pour ce soir Donc je vais me faire Comme c'était prévu Ma pizza Mozzarella Poulet etc Et voilà quoi Je vais pas compter les points Parce qu'il m'en reste 24 Et que ça ne dépassera certainement pas Et puis je sais pas Si je vais tout manger Mais franchement J'ai envie de faire plaisir Parce que ça fait 7 semaines Que je n'ai pas craqué Que je n'ai pas utilisé Des points Enfin j'ai utilisé Ma réserve d'eau De temps en temps Mais très 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 peu Et j'ai envie de me faire plaisir Mais je pense que Je n'arriverai pas A la manger entièrement Parce que mon estomac A quand même pas mal rétréci Donc je me prends Une assiette Et je vais sortir Ma pizza Et puis je vais Enfin pouvoir manger Je voulais vous dire Que j'ai mangé Et j'ai pas mangé Toute ma pizza Parce que honnêtement Je n'en peux plus Là j'ai le ventre bourré Je suis descendue De la manger à la petite Donc je suis soufflée J'ai pas mangé Ma pizza Il restait au moins Franchement une très très grosse portion J'ai mangé à peu près La moitié Voir un tout petit peu plus Et sachant que j'en ai donné aussi A mon amie Voilà donc je suis contente Mon estomac a vraiment bien rétréci Je n'ai plus faim Et j'ai pas fait la gourmande Comme avant J'ai pas tout terminé Il me restait 24 points Pour ce soir Et je suis certaine Que je ne les ai pas utilisés De toute façon Je vais certainement Calculer après quand même Par curiosité Je vais donc mettre fin A ce vlog Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada